Salut tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve de nouveau dans ma salle de bain. Je suis vraiment vraiment désolée si ça résonne mais j'ai pas trop trop le choix. Aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre, je vous retrouve pour ma skin care and make-up routine. J'ai tout simplement envie de vous montrer un petit peu ce que je fais le matin comme skin care et comme make-up quand je dois sortir mais j'ai pas trop envie de me casser la tête. Et du coup ma routine également du soir. Donc là on se retrouve il est 10h du matin. Donc je suis un peu habillée style maison. J'ai pas de peignoir chez moi mais j'ai ce gros gilet qui vient de la mode à votre taille. Donc tous les matins maintenant qu'il fait froid, je le mets au-dessus de n'importe quelle tenue pour rester chez moi. Donc voilà. Et du coup je vais commencer ce matin avec ma skin care routine. Je commence toujours ma routine évidemment par me brosser les dents. Je l'ai déjà fait avant la cam. Et par coiffer un petit peu mes cheveux. Donc là ce matin ça a été un petit coup de shampoing sec parce qu'il commence à être gras. Mais comme je reste à la maison, je mets un petit coup de shampoing sec. Je les brosse un petit peu. Même s'il y a des épis qui restent, ça fait toujours un petit peu plus propre pour rester à la maison. Et ça m'évite en fait de les laver trop souvent. Donc là quand je reste à la maison, au lieu d'avoir une journée je lave, une journée je lave pas, une journée je lave, je fais une journée je lave, une journée je lave pas, une journée je lave pas. Et après je la relave. Voilà. Ça me permet d'avoir 24 heures en plus. Donc voilà. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais commencer tout simplement ma routine skincare par un tout petit nettoyage. Sachant que je me suis déjà nettoyée là pour le soir. De toute façon vous le verrez dans la suite de la vidéo. Là je vais juste passer une petite lotion sur le visage. Et du coup pour appliquer ma lotion sur mon visage, je vais tout simplement venir utiliser des petits cotons comme ça réutilisables. Ceux-là je les ai eus à la mode de votre travail également. Mais surtout je les utilise parce que c'est bon pour la planète. Et franchement je trouve ça mieux que de jeter 36 000 cotons. Voilà. Petit aparté terminé. Du coup je vais venir mettre ma lotion du matin. Donc ma lotion du matin c'est la pure menthe, la lotion matifiante à la menthe poivrée pour remyxer ta grasse. Donc c'est celle-ci que du coup je vais venir mettre sur mon coton. Je relève pas, je passe juste un petit coup en fait avec cette lotion. Faut bien la secouer parce que sinon ça reste dans le fond. Je vais la mettre dans un petit coin de mon carré. Et je viens tout simplement la passer l'entièreté sur mon visage. Mon visage n'est pas sale puisque je l'ai lavé hier. Mais c'est juste histoire d'en remettre un coup. Et comme elle a un bon effet cette lotion, j'aime bien la mettre en journée. Je vous montrerai celle que je mets le soir puisque celle que je mets le soir ce n'est pas la même. Mais du coup je la mets, je la passe bien partout. J'aime bien parce que ça rafraîchit aussi un petit peu le teint. J'ai l'impression tout de suite que le pom-pom c'est plus propre. Alors qu'en vrai c'était pas sale. Mais j'aime bien me faire des petites, comme ça, des petites lotions le matin. Donc voilà, je la passe bien partout. Vous allez voir de toute façon ma routine du matin, niveau skincare, elle est pas incroyable. Je fais vraiment que ce dont j'ai besoin. Et vous pouvez voir qu'en ce moment, ma peau en a quand même vachement, vachement, vachement besoin. Donc une fois la lotion appliquée, je vais tout simplement passer directement. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon petit meuble où j'ai du coup tous mes produits. Je vais passer directement du coup à ma crème de jour. Donc c'est la Cébo Pure Végétale pour peau à imperfection. Donc c'est celle-ci qui vient également de chez Yves Rocher. Donc 4 en 1. Et du coup là, je viens tout simplement poser ma crème hydratante. C'est tout ce que je fais le matin. Le matin, je ne mets même pas de contour des yeux. Parce que j'ai l'impression que mon contour des yeux n'apprécie pas forcément. Donc je ne le mets que le soir. Du coup, je viens mettre ma crème. Oui, j'en mets beaucoup. Mais me voilà. Et du coup, je viens tout simplement l'appliquer. Le matin, je l'applique avec les mains. Tout simplement. Parce que j'ai la flemme le matin de sortir les gouaches, etc. Le matin, il faut que ça soit vraiment rapide et efficace. Sachant qu'en ce moment, j'ai les mains très très fraîches. Puisqu'on est en plein hiver. J'aime bien en plus, ça me réveille un peu d'avoir les mains bien fraîches. Pour appliquer la petite crème. Pour la crème au niveau du front, j'essaye de l'appliquer le plus proche des cheveux possibles. Mais sans me retoucher les cheveux. Parce que comme j'ai les cheveux très gras. Si je commence à mettre des crèmes dans les cheveux. Je peux vous dire qu'ils ne vont pas forcément très bien apprécier. Et qu'ils vont graisser encore plus vite. Donc voilà. J'applique tout simplement ma petite crème. Rien de plus basico. Basique. Elle sent très très bon cette crème. Je trouve qu'elle ne sent pas très très fort. Et franchement, si vous avez des points imperfections comme moi. Je vous la conseille. Elle fait super bien son taf. Pour finir ma routine skincare du matin. Je vais venir appliquer un baume à lèvres. J'alterne entre plusieurs. Là ce matin, ce sera celui à l'anneau de coco. Parce qu'il est en bâton. Et ça va hyper vite de l'appliquer. Je fais toujours mes soins personnellement après m'être brossé les dents. Je trouve ça mieux. Il y en a qui le font avant. Moi je le fais après. Et ce n'est pas par rapport au visage. Mais du coup, je vais venir appliquer une petite crème pour les mains. Là c'est pareil. Je tourne. Celle-ci, c'est celle que j'ai eue dans le calendrier spa. Donc je vais tout simplement venir mettre une noisette. Et l'appliquer. Et pour ma routine du matin, c'est que ça. Je ne fais pas énormément de choses. C'est vrai. Je mets ma petite lotion. Ma petite crème hydratante. Je mets mon petit baume à lèvres. Ma petite crème pour les mains. Et après, je me maquille. Et j'entame ma journée. Donc comme aujourd'hui, je vous ai dit que je vous prendrai pour ma routine skin care du matin et du soir. Et pour ma routine make-up de quand je dois rester à la maison. Mais que je n'ai pas forcément grand chose à faire. Ou que j'ai des rendez-vous. Je peux être maquillée simplement. Je vais vous montrer en même temps ma nouvelle petite routine make-up. Je vais juste attendre un petit peu que la crème est bien pénétrée. En attendant, je vais faire un petit peu de rangement dans ma salle de bain. Comme tous les matins. De ce qui traîne de la veille. Et je vous reprends après pour vous montrer ma make-up routine. Du coup, ça y est. Ma crème a bien posé. Ça doit faire 5 ou 10 minutes. Elle a bien été pénétrée. J'adore quand je suis en jeu d'appliquer mes soins. J'ai une peau glouée. On dirait qu'elle est en bonne santé. C'est un truc de fou. Donc pour le make-up, je vais utiliser les produits déjà. Premièrement, que je dois utiliser le plus possible. Normalement, je devrais vous faire début janvier une vidéo Project Pan. Donc vous retrouverez certains de ces produits dans Project Pan. Et du coup, je viens utiliser une base que j'adore. C'est la Matte Primer de chez Georges. Il n'y en a pratiquement plus. Enfin, je sens, vous voyez, qu'on est vers la fin. Et je l'aime trop cette base. Donc ça me saoule un peu, mais ce n'est pas grave. Et du coup, je viens tout simplement appliquer cette petite base. Qui est une base matifiante que j'adore partout. sur mon visage, histoire que mon make-up tienne toute la journée. Et qu'on n'ait pas trop défait de sébum. Il y en aura toujours. Je n'ai jamais eu une seule base où vraiment ça m'empêchait de briller toute la journée. Mais ça retarde quand même vachement bien le processus. Et celle-ci, elle a un léger effet floutant en fait sur mes pores. Moi, j'ai des pores qui sont quand même relativement bien apparents. Donc franchement, je trouve ça pas trop mal. J'aime beaucoup ce petit produit. Ensuite, je vais venir pas mettre de fond de teint. Mais venir mettre du correcteur. Donc je vais utiliser le Super Stay comme ça. Qui est un correcteur de chez Maybelline. Oui, il n'est pas cruelty free. Mais mon chéri me l'avait acheté en même temps que le fond de teint. Donc je l'utilise. C'est pour ça que j'aimerais le finir le plus rapidement possible. Et du coup, je viens le prendre et je viens le mettre en fait sur toutes ces petites zones-là où j'ai énormément de boutons. Donc j'en mets quand même la dose. Voilà. Histoire de cacher un petit peu toutes ces petites zones-là où j'ai des boutons. J'en mets quand même relativement beaucoup en ce moment. Donc vraiment pour le coup, j'ai de quoi cacher. J'ai de quoi mettre de l'anti-cerne un petit peu partout. Le matin, j'avoue, j'ai clairement la peine de sortir mon fond de teint et tout. Donc je le fais à l'anti-cerne. Surtout que celui-là, j'aimerais bien le finir le plus rapidement possible. Donc ça m'arrange aussi. Là, niveau bouton, je pense qu'on est bon. J'en mets légèrement toujours par contre sur le bout de mon nez. Parce que j'ai le bout de mon nez qui rougit très très vite. Et du coup, je vais venir l'estomper avec un Beauty Blender qui vient de chez Shein. Alors là, pour le coup, les Beauty Blender, pardon, je les change souvent. En fait, j'essaye de les laver, de les réutiliser, de les laver, de les réutiliser. Mais souvent, entre deux, je les change. Donc voilà. J'aime bien le faire au correcteur tout simplement parce que ça permet d'avoir une couvrance. Mais que ça ait, pardon, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. On est le matin, je suis désolée. Que ça ait quand même un petit peu de couvrance tout en restant un petit peu plus naturel. Sur cette zone-là, très clairement, ça ne restera pas très très naturel. Puisqu'on va avoir la délimitation. Mais là, tout va se jouer dans l'estompage. Donc dans le tapotage. Donc voilà, je suis en train d'estomper un petit peu. J'en ai remis légèrement sur les joues et sur le front du coup. Et du coup, je finis d'estomper avec la lumière d'ici. J'ai l'impression que vous voyez vraiment très blanc. Alors qu'en vrai, pas du tout. Ça matche super bien du coup. Avec mon corps, j'espère que la luminosité de la salle de bain fera que vous verrez bien en caméra. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Et du coup, je vais venir utiliser un autre correcteur. Celui de chez Chiglam en teinte vanilla. Et là, du coup, je vais venir traiter mes cernes. Parce que vous pouvez voir que mes cernes ne sont pas du tout traitées. Donc j'aime bien le mettre, vous voyez, ici dans l'intérieur de l'œil. Et je vais le mettre ici. Et je vais faire pareil des deux côtés, tout simplement. Et après, je vais venir l'estomper toujours avec mon Beauty Blender. Mais cette fois-ci, côté pointe. Comme ça, il y a un côté plein, j'avoue. Moi, je préfère travailler sur le côté un peu plus arrondi. Et du coup, je viens estomper pour essayer d'enlever toutes les cernes. Et j'en profite pour mettre aussi sur la paupière tant que j'y suis. Franchement, cet anti-slimp, je le trouve incroyable. Il est vraiment très très beau. Je trouve que la teinte est très très belle. Et il fait très très bien son travail. Niveau couvrance, je veux dire, il est quand même relativement bien. Et le prix est vraiment très intéressant. J'ai eu un petit peu de mal. De base, j'avais pris une autre teinte qui était beaucoup trop claire pour moi. Mais je trouve que celle-ci, elle est vraiment parfaite. Donc je suis vraiment bien contente. Et du coup, je remonte bien ici parce que moi, ma cerne remonte bien haut. Du coup, je pense surtout à bien remonter quand je l'estompe. Une fois du coup que mon anti-cerne est fini d'être posé, je vais venir prendre ma poudre Insta Ready. Et je vais du coup venir utiliser la partie blanche comme ça. Et une petite houppette qui vient de chez Shein. Et je viens tout simplement poudrer en fait le dessous de mes yeux. J'ai juste repassé rapidement un petit coup d'éponge histoire d'enlever toutes les petites ridules en fait. Et du coup, je viens poudrer avec ma petite poudre comme ça. En tapotant légèrement sur le contour de mon oeil. J'oublie pas de matifier ma paupière parce que je ne vais pas utiliser de base ni de fard à paupières pour mon make-up de tous les jours. Donc voilà. Petite poudre compacte pour le contour des yeux. Je l'utilise également pour poudrer ma zone T. Donc je commence à la poudrer, à la poser en la pressant. Voilà. Donc sur le front, sur le menton. Et je vais faire aussi quelque chose qui bouge souvent chez moi. C'est-à-dire le contour du nez. Les ailes du nez. Parce que c'est vrai que moi c'est un endroit où vraiment ça bouge extrêmement vite. Donc je viens poudrer aussi avec cette poudre compacte. Et après je vais venir passer à la poudre libre. Donc voilà. Vous avez un petit capuchon pour l'ouvrir, pour la fermer. Je mets ma poudre dans le couvercle. Une bonne quantité quand même. Parce que comme j'ai une peau grasse, il me faut quand même une bonne quantité. Et je vais venir prendre un gros pinceau de poudre comme ça. Et je vais venir du coup appliquer ma poudre sur tout le reste de mon visage. Je tapote bien. Et je viens poser ma poudre. D'abord sur les joues. Et après je vais venir estomper l'espèce de baking que j'ai fait avant. Tout simplement. Du coup voilà. Je pense bien surtout à tout estomper. Histoire qu'il n'y ait pas des amas de poudre et tout ça. Moi j'ai vraiment besoin d'un teint très poudre avec ma peau grasse. Donc vraiment j'hésite pas. J'en mets la blinde. Et je viens surtout bien estomper ce que j'ai mis sous les yeux. Dans les petites arrêts du nez. Menton et front. Du coup on va pouvoir passer à essayer de donner une petite couleur à ce teint de cadavre. Et pour ça je vais venir prendre un pinceau qui vient de chez Shein. Donc c'est un comme ça. C'est de la collection de ma ange. Je vous l'ai même pas dit mais c'est ça. Et du coup je vais venir prendre dans mon petit tiroir qui est à côté de moi. Mon petit bronzer comme ça qui vient de chez Action. Que j'aime beaucoup. Et du coup je viens prendre avec mon pinceau mon bronzer. Et je viens tout simplement l'appliquer dans les zones stratégiques. Histoire de réchauffer un petit peu mon teint tout simplement. Donc voilà ce que ça donne une fois le bronzer appliqué. Franchement ça redonne quand même une petite structure au visage. Histoire de se donner bonne mine. Bien évidemment on va passer au blush. Pour le blush je vais changer de pinceau. Évidemment je vais prendre un pinceau comme ça un petit peu plus fluffy. Et je vais venir prendre du coup toujours un blush de chez Max & More. C'est le Cheeky Orange que je trouve très très beau. Il a des légères paillettes dedans j'ai l'impression. Donc je viens en prélever et je viens de mettre tout simplement mon blush. C'est à la place du blush. Voilà histoire de donner un petit peu plus de définition. Et surtout de couleur et de vie. Du coup à ce visage. Et franchement vous pouvez voir qu'il est quand même relativement bien pigmenté ce petit blush. Franchement je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je le trouve magnifique ce petit blush. Il est juste beaucoup beaucoup trop beau. J'espère encore une fois que les couleurs ressortiront bien. Et pour terminer du coup je vais venir prendre un gros pinceau comme ça. Avec un bout très fluffy. Normalement c'est pour les yeux. C'est vraiment mis encore dans un kit. Ma range qui vient toujours de chez Shein. Et du coup je vais venir prendre le petit highlighter. Qui fait un effet très très naturel. Parce que quand je suis chez moi j'ai quand même envie d'avoir un effet naturel. C'est le 171 Time to Shine. Et il était dans le calendrier de l'avant. Donc voilà. Et du coup je viens mettre sur mon arc de Cupidon. Vous pouvez voir qu'il est quand même relativement naturel. Donc pour le coup pour la vie de tous les jours je trouve que ça fait large le taf. Donc sur le bout également de mon nez. Là au niveau d'entre mes sourcils un peu plus bas. Vous voyez au commencement du nez. Et bien évidemment au niveau des pommettes. Quand je viens le poser. Tout en l'estompant et en fondant la peau. Franchement il est joli. Il fait le taf pour un truc hyper naturel. Je trouve que ça donne un petit côté glowy. Sans forcément que ça se voie trop. Et pour la vie de tous les jours. Vous voyez quand vous avez un rendez-vous. Que vous devez aller faire les courses. Ou autre. Franchement ça fait large large le taf. C'est très joli. Et donc je l'applique en l'estompant. Et je trouve qu'il se marie très très bien avec le blush Chucky Orange de chez Max & More. Donc voilà pour le petit combo. Ce que je vais faire et je le fais toujours. C'est que je viens reprendre mon pinceau poudre. Et je le frotte comme ça dans ma main pour enlever le supplément de poudre. Et je vais juste venir repasser un coup comme ça. Histoire de tout estomper l'ensemble. Vous voyez c'est juste histoire de dire que c'est de nouveau estompé. Ça n'enlève pas la matière ni rien. Franchement je trouve ça plutôt pas mal. Donc pour le teint c'est déjà terminé. J'ai oublié de prendre mon goupillon pour brosser mes sourcils. Je ne les maquille pas. Je ne fais que les brosser. Mais je vais quand même venir prendre mon spray fixateur. Parce que ça c'est une étape obligatoire. Et du coup c'est le Révolution Matte Fix Oil Control Fixing Spray. Et du coup je viens le sprayer à cette étape là. Puisque mon teint est terminé. Donc un petit coup de spray fixateur. Une fois que le spray fixateur est mis. Et bien on ventile. Histoire de le faire sécher. J'espère que je ne suis pas la seule conne à ventiler mes mains. Comme ça face à ma tête. Histoire d'essayer de ventiler un peu plus. Et que ça sèche. Et du coup je vais m'attaquer aux yeux. Pour les yeux pour le coup je vais faire très très simple. Soit je fais treadliner quand j'ai un petit peu plus de temps. Mais là je n'ai aucune envie de faire un treadliner. Je n'ai vraiment pas le temps. Mais j'ai la flemme. J'ai peur de le louper. Donc je vais venir prendre un fard mono. Donc là c'est un eyeshadow. C'est le Got All Out. Que j'avais eu aussi dans le calendrier. De l'avant Max & More. Donc c'est un petit fard comme ça. Irisé. Vous pouvez voir qu'il reflète bien la lumière. Du coup je viens le prendre au doigt. Tout simplement. Et je viens en fait l'appliquer sur ma paupière mobile. Voilà. Tout simplement. Histoire de donner un tout petit peu de lumière. Je remonte un peu vers le haut. Vraiment c'est quelque chose de très très simple. Je veux juste faire en sorte que ma paupière soit un tout petit peu plus lumineuse. Vous voyez la différence entre celle-ci et celle-ci. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je vous présente. Ça va être vraiment le make-up le plus simple. C'est celui que je fais quand j'ai envie de me maquiller. Mais que j'ai quand même une flemme des plus movimentales. Parce que oui la flemme de se maquiller ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Même un meilleur. Et du coup je viens prendre juste un pinceau vide. Et en fait je viens estomper le bord de mon fard. Parce que vous voyez je l'ai appliqué un peu n'importe comment en remontant. Et du coup je viens quand même estomper légèrement les bords. Histoire qu'il n'y ait pas que la paupière et que ça en diffuse un petit peu sur les côtés. Au niveau des yeux, au niveau du make-up à proprement parler c'est déjà terminé. Je vais juste venir me mettre du coup un petit crayon beige. Et du coup je vais prendre le mascara métamorphose de chez Yves Rocher. Donc j'applique ça. Donc voilà. Oui je suis le genre de fille et quand je teste une transition je veux la faire tout le temps. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment juste histoire de noircir un petit peu les cils. Et de contrôler un peu le côté rouge de ma muqueuse inférieure. Donc voilà. Donc c'est tout. Et après je vais du coup m'occuper de mes lèvres. Pour être honnête, je mets souvent un truc ultra naturel ou du rouge histoire de casser. Aujourd'hui j'ai quand même les lèvres relativement déshydratées. Donc je pense que je vais juste mettre un petit gloss. Et du coup je vais utiliser le gloss comme ça de chez Beauty Bay que j'aime beaucoup. Je trouve ça méga confortable à porter un gloss et ça donne juste ce qu'il faut. Donc un petit gloss un peu orangé. Boum. Et c'est terminé. Voilà. Ça sera mon make-up du jour. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Je trouve quand même que ça fait relativement bonne mine. Que c'est efficace pour une journée classique lambda. J'aime bien faire ce genre de make-up pour me sentir un tout petit peu plus fraîche. Et un petit peu plus vivante. Mais sans en faire trop. Donc voilà pour le make-up du jour. Maintenant moi ce que je vais faire c'est que je vais passer ma journée complète. Je pense qu'elle va être très très longue. Et je vous retrouve du coup ce soir pour la routine skincare du soir. Je vous retrouve un peu tard. Je suis éclatée. J'ai eu une journée. Je ne vous raconte même pas. J'ai l'impression d'avoir couru toute la journée. Et au final ne rien avoir fait du tout. Voilà. Je suis... Ce genre de journée vous voyez où vous dites... Ah ouais dur là. Genre j'ai vraiment passé cette journée là vous voyez. Bref. Ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Je vous reprends parce que du coup il faut que je me démaquille etc. Donc voilà. On va faire ça ensemble tout simplement. Ça va être compliqué là ce soir. J'ai la tête dans le cul. Il est un peu tard. Un peu beaucoup même. Mais c'est pas grave. Il faut le faire. On a commencé cette vidéo. On la termine. Je vous avoue que je n'avais pas très envie. Ni de me démaquiller ni de quoi que ce soit d'autre. Donc je vais faire mon démaquillage. Du coup pour me démaquiller les yeux. Alors quand c'est des très gros make-up j'ai une autre technique de démaquillage. Mais là je vais vous montrer pour le démaquillage de la vie de tous les jours. Donc j'utilise ce produit là. Le Pur Bleu et le démaquillant express pour les yeux. Voilà. Pour les maquillages résistants à l'eau. Ce produit là. Je suis désolée. J'en ai fait d'en cul. Du coup je viens de le mélanger. J'en ai pratiquement plus. Je ne sais même pas si j'en ai en stock ou quoi. Bref. Du coup j'en mets sur mon coton. Et je viens poser ça sur mon oeil. Histoire d'enlever le mascara. Donc je commence toujours par démaquiller les yeux. Parce que c'est ce que j'ai le plus de mal à tenir très longtemps. Le mascara en vrai je trouve ça très joli. Mais putain qu'est-ce que ça me saoule au bout déjà de quelques heures. Je ne sais pas. J'ai vraiment du mal à... Ah ouais c'est violent le démaquillage. Donc je laisse poser et après je frotte. Je fais bien en dessous. En fait je tire un peu pour que ça aille en dessous. Je ne sais pas si c'est la meilleure technique. Mais moi je fais comme ça. Hop. Ensuite je passe bien pour faire dans ma muqueuse. Démaquiller sa muqueuse c'est vraiment super important. Je vois des gens qui ne se démaquillent pas la muqueuse. Faites-le. Il faut le faire c'est important. Si vous ne voulez pas le faire comme ça avec un coton. Faites-le au moins avec un coton tige ou quelque chose. Et du coup je passe bien en dessous des cils aussi. Ça j'avoue je ne le fais pas. Je le fais que depuis quelques temps. Depuis que j'ai vu une vidéo de... De Marion qui expliquait qu'il fallait bien passer en dessous aussi. Moi je ne mets pas de crayon mais en fait dedans. Mais en fait ça transfère un peu au fil de la journée le beige. Donc il faut quand même bien que je le démaquille. Et je vais faire du coup pareil de l'autre côté. Donc voilà. Le deuxième oeil. Il est bien démaquillé. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le même coton. Et je vais essayer de dégrossir un peu le travail. Sur tout le reste du temps avec le produit qui reste. Je dégrossis juste. Ok c'est le démaquillage de la flemme. Donc j'ai le droit de dégrossir très clairement le démaquillage. Donc je passe en fait avec le reste du produit qu'il y a dessus. Ne vous inquiétez pas ça ne sera pas mon seul et demi démaquillage. C'est juste que le dégrossi vous pouvez voir qu'il y en a encore partout sur le nez et tout. Mais ça me permet encore une fois de dégrossir. Ce soir je vais répéter beaucoup de fois la même chose j'ai l'impression. Donc maintenant que ça c'est fini je vais en faire prendre du coup une eau micellaire comme ça. Donc la démaquillante purifiante à la menthe poivre et bio toujours de chez Livrocher. Que je vais mettre sur un petit coton. Voilà. Et que je viens frotter par la suite à mon visage. Tout simplement. Ensuite une fois que ça c'est fait je vais venir choper mes affaires. Bon je viens d'attraper mes affaires du coup je vais prendre ce soir pour nettoyer ma peau vu que j'ai fini de me démaquiller. Je vais nettoyer ma peau avec le nettoyant des incrustants anti-points noirs 3 en 1 à la menthe poivre et bio pour les poivres imperfections de chez Livrocher. Donc j'ai bien mouillé mes mains. Je mets du produit vous voyez j'en mets pas non plus des masses des masses. Je le fais un petit peu moussier dans mes mains. C'est ce que je préfère en fait pour chauffer un petit peu le produit. Tout simplement parce que franchement le soir là quand il fait froid me mettre un produit congelé sur la face. J'avoue c'est pas trop mon kiff. Et du coup je viens de nettoyer le visage. Tout simplement. En faisant des petits mouvements circulaires. Et oui d'ailleurs je prends ma douche en fait après moi avoir fait tout ce qui est skin care routine. Tout simplement parce que en gros je n'aime pas me démaquiller, me nettoyer le visage et tout ça sous la douche. C'est vraiment quelque chose que je déteste mais au plus haut point. Je ne sais pas, j'aime pas avoir de l'eau dans les yeux etc. Donc je ne me démaquille pas et je ne me lave pas le visage sous la douche. Vous pouvez aussi le faire. Mais moi je préfère clairement le faire à l'évier. Donc ce que je fais c'est qu'en fait là je vais nettoyer ma peau. Vous voyez, je vais faire tout ce qu'il y a à faire. Je vais venir par contre poser un masque ce soir. Je ne le fais pas tous les soirs. Je vais aller prendre ma douche et je vous retrouve juste après ma douche en fait. Du coup pour vous montrer un peu ce que ça donne après. Les produits que j'applique mais par la suite. Après ma douche parce que je n'ai pas appliqué mes soins. Et aller à la douche après. Mais j'aime bien quand même me nettoyer le visage. Avant. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je viens. Je viens de penser. J'espère que le bruit de l'eau ne vous a pas dérangé. Je viens du coup passer un coton d'eau. Mais uniquement d'eau du coup. Pour pouvoir enlever le maximum de produits. Je viens du coup de finir de rincer avec mon petit coton mouillé. Oui il est comme ça mais c'est parce qu'il est taché en fait. Je l'ai lavé. Mais je n'ai plus de savon fiel de bœuf. Donc il va falloir que j'en achète parce que mes coteaux sont moches. Mais il est propre. Je me suis juste rincé du coup. Le nettoyant avec. Et du coup je vais venir appliquer un masque. Là ce soir je vais mettre un masque qui pose. Vous voyez je pense. Qui est moyen. Mince j'ai pas fait de gommage. Faut que je fasse un gommage avant de mettre le masque. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire un masque ce soir ? Je voulais un truc rapide et efficace. Mais ça sert à rien que je fasse un masque si je fais pas de gommage. J'ai déjà dû faire des maquillages. Bah vous savez quoi. Je vais faire un masque. Maintenant j'ai même pas besoin d'hydratant. J'ai des imperfections en ce moment. J'ai pas trop de zone à. J'ai pas trop de zone déshydratée en ce moment. Comment vous dire. Parce que en fait j'ai un petit masque comme ça. Qui est hydratant au cas où que vous voyez. J'ai des petites zones de dessèchement etc. Donc je fais lui. Et sinon quand je dis imperfections je fais lui. Donc le Cébo Pur Végétal Masque Désincrustant au Charbon. A l'acide salicytilique d'origine végétale. Mais le truc c'est que j'ai appris il y a pas longtemps. Que de faire un masque sans faire un gommage avant. C'est pas ouf. Donc moi j'utilise le gommage purifiant à la menthe poivrée. Pour pour mixte à grasse comme ça. Mais j'ai pas envie de faire de gommage ce soir. Bah écoutez on fera pas de masque ce soir. Ou alors je le ferai demain. Là j'en ai aucune 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 envie. Donc ce que je vais faire c'est que tant pis pour le masque. J'abandonne. Au moins je vous ai montré ce que j'utilisais. C'est déjà pas mal. Et du coup bah je vais vous laisser là. Je vais aller prendre ma douche. Et je vous reviens après pour vous montrer le reste de ma skin care. Je vous retrouve du coup après la douche. J'ai fait un espèce de brushing comme j'essaye de faire en ce moment. Franchement qu'est-ce que ça me fait du bien d'avoir les cheveux propres. Et bien sûr de mon petit kigouroumi. Bien chaud et bien chauffé. J'en ai profité pour me brosser les chicoses. Et pour m'hydrater le corps etc etc. Donc on va pouvoir passer à la prochaine étape de ma routine. Qui est du coup la lotion. Je mets une lotion clarifiante à l'acide salicylique. D'origine végétale. Donc j'utilise ça en lotion le soir uniquement. Parce que je trouve qu'elle fait très bien son travail. Mais par contre je ne la mettrai pas en journée. Donc ça me permet de la nuit de la laisser un peu agir. Donc voilà. Je viens à tapoter un peu parce qu'elle est un peu texture gélifiée. Et du coup je viens de passer cette lotion partout sur le visage. Sauf la zone de mon nez. Parce que j'ai remarqué que quand je la mettais sur la zone de mon nez. Après j'étais un peu irritée. Il ne faut pas oublier qu'elle est à base d'acide salicylique. Salicylique quand même. Et qu'il y a des zones qui sont plus sensées que d'autres. Donc je ne la mets vraiment pas là. Là. En fait au niveau de là. Oui ça m'évite en fait des lois de proie noire. Mais vraiment pas en fait sur cette partie là. Au dessus je mets. Mais vraiment pas. En fait ici. Parce que cet endroit là chez moi est juste beaucoup trop sensible. Donc je viens mettre ma petite lotion clarifiante. Comme ça. Bien comme il faut. Boum. Et c'est déjà terminé. Je vais du coup revenir prendre ma crème que j'utilise d'habitude. Donc la Cébo Végétal. Avant j'avais une crème de jour et une crème pour le soir. Maintenant je mets la même. Tout simplement parce que je ne vois pas grand intérêt de l'échanger. Et celle-ci je la trouve tellement bien que du coup bah. Je la mets le soir et la journée. Et ça me convient. Fortement. Donc voilà. Donc je viens la mettre. Et comme tout à l'heure bah. Je l'étale. Tout simplement. Et j'adore. Je ne sais pas si vous vous aimez ça aussi. Mais qu'est-ce que j'adore ma peau. Une fois que j'ai mis tous les soins et tout. C'est incroyable comment je l'aime. Là je vais vraiment éviter d'en mettre dans les cheveux. Étant donné que je viens juste de les faire. Je ne suis pas forcément très envie. Que ça graisse. Voilà. Donc là je l'applique vraiment avec grossièreté. Vous avez vu que je ne suis pas passée partout. Et je vais venir prendre ma pierre de jade. Donc celle-ci et celle-ci. Donc mon quartz rose faux quartz. Fosse pierre de jade. Vu le prix que je les ai payées. C'est sûr que c'est des faux. Donc là je vais prendre mon roll-on. Et je viens finir de l'appliquer. Il est plutôt frais. Mais franchement. J'aime bien. Je ne sais pas si ça sert à grand chose ce que je fais. Tout ce que je sais c'est que ça me détend. Et que le soir. En mettant mes soins. J'ai quand même bien besoin d'être détendue. Je ne sais pas si en vrai de vrai. Ça fait quelque chose. À la peau. Je n'en sais rien. J'ai écouté plein de choses qui ont dit leur et leur contraire. Et en attendant. Moi la seule chose que je sais. C'est que ça me détend. Donc je le fais. Ça me permet aussi. D'aider à appliquer ma crème. Et qu'elle pénètre bien. Écoutez. C'est fort bien. C'est fort plaisant. J'aime beaucoup ce roll-on là. Oui je bouge ma tête en même temps que le roll-on. Écoutez. Ça me détend juste là. Je prends le petit. Et je fais un truc qui me détend à mort. Au niveau des temples. Qu'est-ce que... Le bruit est insupportable. Mais mon dieu. Qu'est-ce que ça fait du bien au niveau des temples. Je ne vous raconte même pas. Une fois que ça c'est fait. C'est très rapide. 30 secondes détente. Mais 30 secondes qu'il faut. Ensuite. Je vais venir prendre mon contour pour les yeux. C'est toujours le même. Le soin regard hydrate et atténue les poches. De chez Yves Rocher à la bleuée je crois. Et du coup je viens le poser. Ici. En fait je viens le poser sur la zone qui est dure autour de mon oeil. Donc là où il y a l'os. Ça c'est un conseil de la youtubeuse Aurea. Voilà. Comme celle où elle disait qu'il fallait tapoter avec ce doigt là. Et du coup moi je ne viens pas du tout le tapoter. Je viens l'étirer mais avec cette pierre là du coup. Et je fais glisser la pierre comme ça. Et ça me fait aussi énormément de bien. Donc voilà. Je vais en faire d'abord avec la pierre. Et après je vais finir avec le doigt. Celui que Aurea nous avait conseillé dans l'une de ses vidéos. Et franchement. Ça fait du bien. Et après du coup je viens signaler pour rapprocher un tout petit peu le produit. Du coup. Mais franchement. J'aime bien cette technique. Ce truc là pour le dessous des yeux. C'est méga satisfaisant. Pour les tempes aussi. Mais du coup comme j'ai l'autre en main. J'utilise souvent l'autre en bout. C'est mieux. Voilà. Et ensuite. Dernière chose que je fais de ma routine visage. C'est que je viens prendre ce produit. Toujours de sébo végétal. Le gomme bouton SOS. Et en fait je ne le mets que dans les boutons qui sont pleins. Vous voyez ça c'est une poche. Je ne vais pas le mettre. Là j'en ai un plein qui est en train de pousser. Donc je vais le mettre. Je ne vais pas le mettre partout. Je vais vraiment le mettre dans ceux qui sont pleins. Pas ceux qui sont en cicatrisation. Donc en ce moment je n'en ai pas beaucoup. J'ai surtout en ce moment beaucoup de cicatrices. Et pas beaucoup de vrais boutons pleins. Donc je viens vraiment le mettre. Uniquement sur mes boutons pleins. Je vérifie ceux qui me font mal. Ceux qui me font pas mal. Là il y en a un qui est plein. Vous voyez. Et je cible vraiment. Mais uniquement ceux qui sont pleins pour le coup. Là j'en ai un. Et c'est tout. Voilà. Je ne vais pas en mettre partout. Ça ne sert à rien. C'est vraiment pour ceux qui sont pleins. Qui ne sont pas forcément incroyables. Et là c'est tout ce que je vais faire. Du coup je vais bien sûr utiliser ma crème pour les mains. Comme ce matin j'ai mis celle du calendrier de l'avant. Je pense que ce soir. Oh non j'ai la flemme je crois. Je vais remettre celle du calendrier de l'avant. Ce sera le moment. Au moins ça sera fait. Et au niveau du baume à lèvres. C'est pareil. Je vais mettre celui que j'ai mis tout à l'heure. Donc le noix de coco. Mes lèvres sont hyper déshydratées en ce moment. C'est parce qu'il y a froid. Donc boum. Petit baume à lèvres. Qui fait bien plaisir. Et ensuite je vais venir mettre ma crème pour les mains. Donc voilà. La vidéo est maintenant terminée. Franchement je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé ce format. Si vous avez aimé le contenu. Ou si vous voyez peut-être plus ce genre de vidéos là. Mais dans un autre format. Je suis preneuse de toutes critiques constructives. J'adore. Ça me permet de m'améliorer. D'ailleurs merci Sophie. Si tu passes par là. Pour toujours tes conseils. Et tes critiques hyper constructives. Qui me permettent d'avancer. De m'améliorer. Et même dans la vie de tous les jours. Tu m'apprends beaucoup de choses. Donc merci beaucoup à toi. Et si vous avez comme Sophie du coup. Des critiques constructives à me donner. Ça me fait toujours plaisir. De pouvoir vous lire. De pouvoir vous répondre. Et de pouvoir m'améliorer grâce à vous. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais du coup de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain Vlogmas. Bye.